Salut mes petits capitaines et amiraux, ici StarCAD votre hôte et nous sommes de retour sur les premiers de la classe avec un certain, quelqu'un qui n'est pas du tout connu, un certain Polon80, qui a encore fait un premier de la classe avec un Podoyovski, enfin un Podvoyovski pardon excusez moi, et cette icos qui est avec lui en Minekazé, donc on va voir comment notre duo de choc va agir durant cette bataille et voyons un petit peu la mission, elle se déroule où ? Sur nouvel air, elle la connaît pas très bien cette carte, enfin bon c'est une domination sur nouvel air, il semble y avoir pas mal de tier 6 en face aussi donc bon ben voilà c'est bataille tier 5, tier 6, enfin rang 5, rang 6, et nos amis qui sont en rang 5 vont faire beaucoup plus de points d'expérience si jamais ils réussissent des coups splendides sur les rangs 6 et demi, alors il a mis son, Polon a mis son anti-aérien en pause, enfin surtout en éteint pour ne pas attirer l'attention sur lui si jamais des avions arrivent automatiquement dans son rayon d'action anti-aérien, quand il est dans l'écran de fumée surtout, c'est ça qui est important, bon ben il fonce directement sur sur b, c'est normal, et Minekazé je pense qu'il est là aussi derrière, cette icos est là, en appui je pense, alors je ne sais pas si c'est Minekazé qui est mieux pour passer devant et qui est plus discret par rapport au pot boyski qui lui russent donc il est moins discret en général, on va regarder tout de suite ça d'ailleurs, 7,1 km de portée de détabilité alors que le Minekazé doit être à 6 quoi je pense, 6, un peu plus de 6, ça dépend aussi comment on l'a monté au niveau des améliorations et du skill du capitaine, surtout sur un capitaine qui a plus de 10 points, enfin 10 points et plus, on va détecter des avions qui sont pas loin donc c'est quand même dangereux pour les 2 estroyés qui sont avec nous là, Polon et Celticos s'approche de B qui est en train d'être capturé par quelqu'un donc il faut à tout prix contester, surtout que B c'est pivot là, B est toujours pivot dans une partie de toute façon, bon là, notre Minekazé qui a été repéré par les avions, s'est mis sous un nuage de fumée pour ne pas être pris sous le déluge de feu, il est toujours pas repéré nous ici, ah si il est repéré, on voit un symbole avion mais ça veut pas dire qu'il est repéré encore, torpille à tribord donc à droite, celle de Celticos, là on voit le Minekazé il est repéré, donc le Podioski c'est quand même un, je pense que c'est surtout un navire de, c'est surtout un navire qui a beaucoup de canons importants, Le Minekazé en face, ouh les coups d'Elisabeth ont tiré dessus, ça fait quand même assez mal, il faut bien l'avouer, et une nuage de fumée ça aide quand même pas mal, et là les torpilles semblent vouloir atteindre leur but quand même, est-ce que le Minekazé a bougé ou pas ? Ouais il a bougé, bah oui il est pas con quand même, sur le Graspé qui a des torpilles à 8km quand même pour faire attention, torpille en approche, celle de Celticos qui a parti, qui est pas détectée pour l'instant, donc euh, ça a l'air mal engagé, quand même si ça va en fait, parce que l'ennemi est assez dispersé, ouh c'est chaud ça, ça va il passe entre les deux, bien joué, très bien joué même, il faut toujours être un petit peu comme ça, en biais, prêt à partir, ou vraiment de, pas de profil mais de face ou de, ou vers l'arrière pointé vers les destroyer ennemis, ah par contre le Minekazé, ah là c'est bon, il a vu nous porter les obus à peu près, alors ce qui est bien par rapport aux autres destroyer, c'est que les russes ils rechargent assez rapidement, j'ai l'impression, ah bah voilà, touché, 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 joli coup, allez allez recharge recharge, ah trop tard, Minekazé a échappé, la vigilance, ah il est là, bon trop tard, pas derrière l'île, c'est pas assez rapide pour l'avoir, il ne commence pas, oh, ça c'est incroyable ça, c'est le Grasfi qui a fait deux overpens, la terre a bouger vite, pour ne pas être, pris en charge par le Kirov surtout, c'est plus dangereux c'est le Kirov pour l'instant, il capture quand même la base, le Minekazé l'a abandonné, il n'est plus repéré c'est bon, le Leander aurait pu lui faire mal, ah les deux capture B, ah non, ils ont capturé A, C et B, ah bah d'accord, l'équipe Celticos, Polon et le reste, ont capturé donc toutes ces trois bases, et là je pense que le Leander il fait d'en, faut y aller là, c'est pas possible, on peut pas se laisser, prendre les trois bases comme ça quoi, le Minekazé est pas loin non plus, il fait bien de tirer sur le Leander avant de passer derrière l'île, une bonne idée, le Minekazé essaie de l'avoir, c'est bon, une très belle tactique de destroyer là, aïe c'est quoi ça, ah c'est l'avion, c'est bon il a réparé le moteur juste derrière, le Faragout, par contre là c'est méchant ça Faragout, c'est un, oh, torpille de Celticos là, qui ont touché le Faragout, ça a dû faire mal, il a réparé le Revolucia est là bas, est-ce qu'il peut lui tirer dessus je pense pas, peut-être qu'il va essayer, après il y a l'autre destroyer, qui a touché le Revolucia quand même, bravo, et là on arrive, oh sur un moment précis, le Leander va peut-être se prendre des torpilles, pas sûr, ses tourettes sont tournées de l'autre côté, donc Leander il est mal, il a pas vu de torpilles j'ai l'impression Leander, oulala, oulala, les tarpilles vont arriver sur Leander, oh il va pas être content Leander, il vient de les voir, il tourne, il peut tourner, oui il tourne, ah c'est bon il les a évité, c'est incroyable, la capacité de mouvement du Leander est absolument incroyable, bah le Milikaze vient d'être sorti par Leander, à 4km il le voyait, de toute façon, moins que 4km même, il devait être à 1km ou 2 là, donc c'est impossible de ne pas le voir, donc pour l'instant, un détruit pour le Imago 96, le porte-avions de l'équipe, le Leander semble repartir, reculer, il sait que le Podsky est là, donc, il aurait jamais en fait, laissé tomber son copain, donc pour l'instant, on est à 3 navires coulés quand même, chez l'équipe Polon Celticos, ah ouais, bien joué, bien joué, c'est une prise de risque énorme, mais il a sa tête payée, avec les torpilles qui s'en vont là, là il y a le Faragood qui va partir, qui va arriver de l'autre côté, en fait, Polon joue aussi avec les dégâts qu'il prend, et tant qu'il ne prend pas de dégâts mortels, il ne doit pas penser à s'en aller en fait, le Leander a évité les torpilles on dirait, aller, repérer, ouais il a manqué, ah il y a le Faragood qui est là, toucher, toucher, ah bah il, en plus il décape, fumée, enclenchée, joliment joué, il arrive à tirer une usine, une dernière fois avant, ouais, dommage, arrête toi arrête toi arrête toi arrête toi arrête toi arrête toi arrête toi, c'est bon, ouf, Faragood a tiré les torpilles à mon avis là, c'est pas possible autrement, on voit la, on voit la 4, déjà celle de Leander, j'ai le Faragood c'est là, ah c'est un deuxième Faragood en fait, il y en a 2, là c'est pas possible les torpilles en route, à tous les coups, mais il a tiré sur le, le cuirassé qui est juste là en fait, sur le New York, on est à 5 navires à 2 quand même, toujours l'avantage des bases, aucune base à l'ennemi, et une base, ah ouais joli, l'enchant a bien joué son coup là, on va voir si ça va apporter ses fruits, il faut sortir le Faragood à tout prix, ouais c'est ce que je pensais, le Faragood est là, et là, oh oui, oh l'enchant bravo, bravo l'enchant, alors là franchement, superbe esquive de torpille avec l'enchant, torpille à babor, ouais torpille à babor non, ils sont passés là, voilà, le New York, ouh le New York on est sorti, voilà, donc là pour l'instant, toujours pareil, les 2 bases, B et C sont toujours, propriétés, de Polon, et de son équipe, un dommage pour ces Tykos, ça aurait été pas mal de continuer la bataille, là j'aurais même pas été jusqu'à, où était c'est le Tykos hein, en 2D, je serais mort bien avant, ils peuvent détruire, ils peuvent y arriver, allez Faragood allez hop, ouais bravo, destroyer ennemi envoyé par le fond, on revient, un navire de plus détruit, ici les torpilles, ce sont les torpilles de destroyer aussi, ou de Leander, Leander est encore vivant en face, ah oui, ça ressemble à une torpille de Leander en fait, qui doit être dans son écran de fumée juste derrière, ou qu'il le fut en tout cas, très belle défense de base en tout cas, là c'est B et C, toujours gardé, c'est pivot hein, B hein, si vous gardez B, vous avez une autre base, vous gagnez pratiquement la bataille tout le temps, Lokotnik, ah Lokotnik il fait trop marrer ce navire, enfin vous gagnez tout le temps, si vous avez assez de navire pour retenir quand même, le Kirov est à 9,6 km, il s'en va, il s'éloigne, au lieu de se rapprocher, c'est dommage, ah je sens le, je sens que, ce cher Polon veut, se faire le Lokotnik, L'Anchins vient de mourir, mais comment ils ont, enfin bon, on va voir, repéré, le Kotnik a tourné, et là par contre, c'est dangereux, parce que le Kotnik, il a 7 canons, ah ouais, le Leander est reparti vers le portavion, pour le protéger, ça sert à rien, il aurait dû revenir vers B, avec le Kirov, le Kotnik, et le Leander, il reprenait B, mais ils sont coupés rire, ils ont juste eu peur du, du cuirassé qui est derrière là, le sous B, les fuseaux, ils ont peur des fuseaux, je vois que ça, on lui tire dessus, mais c'est pas la peine, il a toujours pu enclencher son, son boost moteur, au niveau base, on gagne toujours, enfin il gagne, l'équipe de Polon et de Celticose, ils gagnent toujours, le Warspite, il est quand même assez près du portavion ennemi, juste qu'il l'ajuste, ah, voilà, le Warspite, en face d'un Leander, je pense que le Warspite, il va gagner, mais ça, c'est une autre façon de voir les choses, peut-être, ah, il l'a manqué, oula, le Warspite, j'ai l'impression que c'est un joueur, qui a jeté dernièrement ce navire, il faut finir le Leander, le Leander, c'est le plus dangereux, et là, il vient de tirer ses torpilles, sur le Warspite, à tous les coups, on les voit pas d'ici, mais elles sont en route, 6,4 km, 4,8, ah oui, non, non, ils sont en route, allez, voilà d'ailleurs, vous voyez, le Warspite a tourné, donc il est au courant qu'il y a des torpilles, Leander est en train de perdre pas mal de dégâts, pas mal de points de structure, à cause de Polon, il a manqué son, j'ai l'impression qu'il a manqué son tir de torpille, non, il y en a une qui a touché quand même, 217, ah oui, d'accord, au moins le Warspite l'a eu, le Cotnik au loin, à 7 km, peut faire des gros dégâts, il peut détruire Polon d'un seul coup d'ailleurs, Polon fait du mieux qu'il peut, pour éviter, le Cotnik là, il peut tirer à 10 km, donc, ah, il tire à l'AP, intéressant, très très intéressant, le Cotnik c'est un navire premium, donc si on ne sait pas le jouer, c'est chaud, c'est très chaud, le Rijou, il a des secondaires, il faut faire gâte aussi, là, il n'a plus trop le choix, il faut qu'il torpille, s'il peut, il torpille le Rijou, il n'est pas seul sur le Rijou d'ailleurs, ça se bat comme des, des chiffonniers pour B là, ils sont à 900, ouais, ils gagnent normalement, ils sont remontés à 5 navires à 6, oh, c'est manqué là, le raid aérien, le Rijou va y passer, oh là attention, là voilà, explosion par le Cotnik, donc, Polon vient d'exploser, mais ils sont à 915 points, 915, 393, il reste au moins un navire vivant, dans l'équipe de, de Polon et Celticos, c'est foutu, pour l'équipe ennemie, mais alors, vous avez vu cet acharnement, à garder la, à garder la base, à garder la base B quoi, c'est incroyable, il va aller voir d'autres navires quand même, ouais, il va aller voir le fuseau, il se débrouille comme un chef lui, il se débrouille comme un chef lui, il y a face au Graspi et au Elisabeth, incroyable, en plus il est de flanc, voilà, il a explosé, le Graspi a explosé le fuseau quoi, il y a le Wesley Warspite, on a un, on a aussi un, un Nuremberg, ça va, il est vite allé dans la torpille, et là, le Rugio, normalement, c'est kaboom, très bien, et le Kotnik derrière, on aurait pas duré trop longtemps aussi, sauf qu'il peut faire très très mal quand même le Kotnik, et avec la 4 set de torpille, le Kotnik, c'est pas, c'est pareil non plus, regardez, voilà, deux de ses 3 sets, deux de ses 4 sets, voilà, c'est la 4 set de torpille, c'est du délire, cette Kotnik, ah, de toute façon, ils ont fait 1000 points, donc c'est gagné la bataille, on se retrouve pour les statistiques de la bataille, et bien, mes petites palourdes de joie, ici Starcat à nouveau, pour, les statistiques du combat de Polon, sur son pote Wojski, je suis arrivé à le dire, donc, les statistiques du combat sont ainsi, il a fait 149 000 crédits, pendant la bataille, pour la bataille, 1562 points d'expérience, c'est pas du premium, c'est sa base, plus le bonus de clan, 79 points d'expérience libre, 26 000 points de dégâts, au niveau de l'hypothèse du rang x 10000, il est largement en dessous, donc ce qui va faire provoquer son premier de la classe, ce n'est pas ça, ce ne sont pas les dégâts, en tout cas, c'est une petite partie des dégâts, donc, il a fait 54 coups à la cible, 3 éléments neutralisés, 2 navires détruits, 2 incendies provoquées, 11 défendus, ça, ça sert aussi ça, et, une aide à la capture, donc, au niveau des rubans, c'est pas mal, surtout les défendus là, c'est ça qui va peut-être générer, de l'expérience, on passe, au panneau suivant, et on voit qu'il est premier de la classe, donc, avec 1516 points d'expérience, le deuxième, c'est 12h205, avec 1499, le regio à 1433, et, notre chasse et clycos, n'est pas, euh, n'est pas en dessous, il est à 1124, il est au-dessus de 1000, ce qui fait qu'il a gagné de l'expérience, grâce à la capture de base B, et au maintien, en fait, de la base B, dans l'équipe de Polon et de clycos, il y a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, personnes qui ont fait plus de 1000 points d'expérience, et clycos et Polon, sont dedans, parce qu'ils se sont exposés, je pense que c'est là, toute la base des points d'expérience, ils se sont exposés, ils ont décapé, et ils ont capé, donc, je pense que Milikaze a capé la base, et parce que l'aide à la capture de Polon, c'est pour ça, c'est pour la base B. Alors, les ennemis ont tous fait en dessous de 1000, donc toujours pareil, on ne sait pas quel pourcentage, ils affectent pour la victoire en plus, une idée, c'est plus 10, plus 20, je ne sais pas, on ne saura jamais je pense, à moins qu'ils le dévoilent, mais voilà. Ensuite, maintenant les statistiques de combat, il a coulé le Milikaze, il a coulé le Faragut, bon là, c'est plutôt du 129, donc c'est une opportunité, mais c'est un navire éliminé, donc voilà. Leander, endommagé à 9300, le Ruijio endommagé à 7397, et un peu du Graspi à 1500, voilà, donc c'est pas négligeable, c'est 26 000 points de méga quand même, bon, voilà, c'est l'équivalent d'un croiseur. Il a fait 54 coups au but, avec 145 coups tirés dans son hand explosif, il ne fait jamais en perforant sur un destroyer, en tout cas, l'opportunité ne s'est pas montrée, donc voilà. Ensuite, incendie 1399, ok, navire de guerre détruit on a vu, 2, navire de guerre endommagé 4, il joue en équipe, alors, c'est là que ça va être intéressant au niveau des points d'expérience. 36 000 points de dégâts grâce à la détection, déjà, ça aide déjà à augmenter les points, hop, 722 000 points de dégâts potentiels, donc hop, on augmente encore, parce que là, ça fait quand même la moitié, enfin non, la moitié, pas la moitié, ça fait 722 000 points de dégâts, c'est énorme, c'est vraiment, on lui a tiré dessus de tous les côtés, et il a encaissé potentiellement 722 000 points de dégâts, je pense, ça fait partie, peut-être que c'est, quand on divise par 10 peut-être, je ne sais pas, ça ferait combien, enfin par 1000, excusez-moi, donc ça ferait 722 points d'expérience, ouais, non, bon, c'est un peu trop peut-être, mais bon, disons que, tous les points d'expérience de cette partie là, par hypothèse, je prends, c'est un tiers, c'est sur les dégâts infligés là, un tiers ont été récupérés par les dégâts potentiels, et le dernier tiers, c'est surtout les points de capture et les points de défense, il y a quand même 25 points de capture, c'est pas énormément, mais c'est net à la capture quand même, il y a surtout 75 points de défense, il a tiré sur des navires pour décaper des navires, et ça a permis de générer pas mal d'expérience je pense à mon avis, donc je dirais moins, un tiers d'expérience sur les dégâts, un tiers d'expérience sur les dégâts potentiels et détection, et un tiers des points d'expérience sur les points de capture et les points de défense, à peu près, je dirais grosso modo à la louche, donc il a pris 11000 points de dégâts, et il a été détruit, c'est normal, il a effectué 13 minutes 48 en bataille, 15 minutes 20 pour la bataille elle-même qui était rapide, sans l'être trop non plus, 15 minutes c'est une durée de bataille moyenne je pense à peu près, au rang 5 et 6, distance parcourue 62 km 40, donc voilà, c'est la fin, on va voir juste ses gains, ses derniers gains, il a fait donc 133000 points de self credit, on voit les dépenses, les modificateurs, il n'y en a pas pour l'expérience à part pour le clan, il n'est pas premium donc il ne gagne pas 50% en plus, total donc tout ça, l'expérience des commandants 5352 parce qu'il a des minimums, il a surtout des pavillons, flamme rebelle, il avait flamme rebelle comme camouflage, ah non mais non, ah oui flamme rebelle comme camouflage, c'est que le commandant qui prend l'expérience, c'est pas le navire, bon, bah écoutez voilà, donc je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, pour l'hypothèse du premier de la classe, pourquoi il a été premier de la classe avec les différents points qui ont été exposés ici, je ne sais pas du tout, vous n'aurez qu'à me dire en commentaire, moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas si vous êtes un premier de la classe à me soumettre, et vous êtes un peu, bon, pourquoi je suis premier de la classe, on regardera ensemble, et donc dans la description de la vidéo il y a les conditions, les caractéristiques pour soumettre la vidéo du premier de la classe, je vous dis donc à très bientôt, et surtout ben portez vous bien, rompez amiraux et capitaines, pas lourdes d'amour !